Cette bagnose vous est présentée par Fever. Shakira ? Oui, la chanteuse ? Elle est allée se balader dans le parc de Barcelone avec son fils. Elle a été attaquée par des sangliers. C'est vrai ? Oui. Elle a fait toute une story sur Instagram où les sangliers ont foncé sur eux. Elle a voulu protéger son fils et le sanglier lui a volé son sac. Shakira a couru dans le parc de Barcelone avec son fils après des sangliers pour récupérer son sac. J'emmenais mon fils Milan. Son fils s'appelle Milan et ils habitent à Barcelone. Nous sommes assis sur un bord du parc. Puis deux énormes sangliers sont venus à l'arrière et ils ont pris mon sac, raconte Shakira dans une interview au magazine Glamour. Ah oui, carrément, il y a vraiment eu du... Ils emportaient le sac avec mon téléphone dedans, mes clés de voiture, tout ! Attends, mais comment elle a fait les stories s'il y avait son téléphone ? Après, elle a récupéré, c'est chez elle. Elle montre le sac. Ah, elle raconte ! Elle raconte, elle montre l'état du sac complètement bousillé et tout ça. J'ai cru qu'elle avait fait pendant ce temps. Moi, j'allais dire, ça va, elle avait le temps de faire des stories pendant que ça faisait... Et Shakira dit ? Les gens autour regardaient et ne faisaient rien d'autre. Il y a Shakira dans un parc qui se fait voler un sac par deux sangliers. Mais moi aussi, je regarde et je fais... Personne n'intervient. C'est une caméra cachée. T'y crois pas ? Ouais, c'est ça. T'y crois pas ? Bon, ben voilà, elle a récupéré son sac, elle a fait des vidéos. Tout est bien qui finit bien. Merci à toi de m'avoir envoyé cette bad news. Je sais plus t'en don. Générique. Non, c'est peut-être moi qui l'ai trouvé, en fait. Du coup, c'est peut-être moi. Manche. Manche. Travac. Lunette. 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 Double lunette. 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 McBad News. Bad News vous est présenté par... J'ai Pierre Bilboquet. Boutique de Bilboquet artisanale depuis 1952. Venez découvrir plus de 20 sortes de Bilboquets travaillés dans les bois exotiques les plus raffinés. Comme la cajou, l'ébène de Macassar, le jatoba. Et relié par des ficelles en chanvre robuste. Bonjour les enfants. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? On peut louer avec ça ? Non, non, qu'est-ce que vous faites ? Non, vous ne pouvez pas essayer, non. Non, 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 ce ne sont pas des jouets. Non, non, vous reposez ces Bilboquets, c'est des objets de collection. Sortez de chez moi tout de suite. Et bien, Bilboquet, c'est l'art qui est mis en avant. Merci beaucoup, Ariel Bitume. J'espère qu'encore une fois, tu nous as démonétisés. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette. C'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire. Mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Bonjour, Thomas. Bonjour, Davy. Tu as relancé ta chaîne YouTube. Oui. Tous les dimanches ? J'essaye. Ok. Et j'ai une petite bonne, si jamais. Bah, vas-y. Bah, voilà. C'est quoi, ça ? Casse-couille, vous avez décidé d'être chiant ? Non. Salut, mon nom, c'est Steven. Que gueule. Faites pas ça, Barry. Je crois que je vais gerber, Danny. T'as vraiment dégradé. Aïe ! Bouvre con. Ouais, j'ai pissé, ouais. Si tu veux te lancer en tant qu'acteur, il faut que ça te brûle au fond de toi. Michel, vous êtes tellement vulgaire. Ouais, tous les dimanches, si possible. Et puis... À quelle heure ? Midi. Ok. Vous avez vu ? Les shorts sont maintenant inédits sur la chaîne YouTube. Donc, dites pas, on refait des trucs. Non, c'est nouveau. Et le calendrier de l'Avent, on l'a fait deux fois. Les gens, ils disent, maintenant, on le fait tout le temps. Non, en fait, c'était deux fois. Ça nous a épuisés. Ouais, c'est crevant à faire. C'est crevant. Du coup, le calendrier de l'Avent se fait en short maintenant. Donc, tous les matins, vers 9h, vous avez une inédite calendrier de l'Avent. Voilà. Et une surprise de 24. Voilà. On passe tout de suite à En bref de Paola. En bref. Elle est assez complexe à comprendre. Donc, je vous demande toute votre attention. Et à toi aussi. Un détenu de prison de l'Iowa, d'accord, aux Etats-Unis, a demandé à être libéré de prison. Parce que, normalement, il avait une paide à perpétuité. Ouais. D'accord. Mais il dit, vu que je suis mort il y a 4 ans, est-ce que, maintenant, on ne pourrait pas me libérer ? Puisque je suis mort. Alors, le mec est tombé gravement malade à 66 ans, en 2015. Il a été transporté inconscient à l'hôpital. Il est mort. Ils ont réussi à le sauver. Et du coup, lui, il dit, bah, du coup... Ça s'annule. C'était... Ouais. C'était jusqu'à ma mort. Du coup, il dit, bah, j'ai 66 ans, je suis mort une fois. Je peux bien sortir, maintenant. Et on lui a dit... Non. Non. Mec, t'as cru quoi ? D'un autre côté, t'es à perpétuité. Faut bien que tu tentes des trucs. Bah, oui, oui. Non, mais en tout cas, c'est une très belle demande. C'est sympa. C'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. Puis, au pire, on lui dit... Non. Arrête. Voilà, ouais. Ok. Non, c'est bien. Moi, je trouve ça mignon d'essayer de le tenter. Là, on est vraiment sûr. Mais aidez-moi ! Mais c'est Shakira avec des sangliers. Mais laissez-moi sortir, je suis mort ! Non. Non. Voilà, il se passe des choses dans l'humanité. Faut accepter la fatalité. C'est ça. On passe tout de suite à la bad news short de Félix. Ça s'est passé il y a quelques années. Il y a un homme qui n'était vraiment pas content. Il habitait Clermont-Ferrand. Rob, de Frétas, coucou. L'homme habite Clermont-Ferrand et il se rend compte que son voisin lui a volé son Wi-Fi. Il est vénère et il se dit... Ah ouais ? Ah ouais ? Eh bien, je vais aller sur Internet et je vais acheter un brouilleur de Wi-Fi. Il achète un brouilleur de Wi-Fi. Je pense qu'il a mis de la thune dedans parce qu'il s'est dit qu'il faut que ça marche. Non, mais c'est surtout... Change de mot de passe, gars. Non, mais... Je te nique la fin. Non, non. Ah non, pas du tout. Ah, pardon. Pas du tout. Non, non, non. Oui, il aurait dû faire ça. Mais non. Il a acheté un brouilleur de Wi-Fi tellement puissant. Il a plongé la ville de Clermont-Ferrand dans une zone blanche. Pas de couverture, ni de réseau, ni de GPS, ni de Wi-Fi. Même les communications aériennes ont été bloquées. Les gendarmes ont dû trouver le propriétaire et lui enlever le brouilleur. Attends, mais ça veut dire qu'il a réussi à choper un truc industriel de l'armée ? Je ne sais pas. En tout cas, Rob, as-tu vécu cette aventure ? Tu n'as vécu une coupure d'Internet, apparemment. C'est un fou. C'est drôle. C'est très drôle. En bref de Shibitetsuo, trouvé sur BFM. D'accord. Ouais. Ah ouais, ça c'est fou, cette histoire. Alors là, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que c'est un truc que j'ai du mal à trancher. Ça se passe dans une école à Lyon, classe de quatrième. Un professeur de français, dans le cadre d'un travail sur le thème du fantastique, a diffusé, je ne sais pas si tu l'as vu, le film The Ring. Non, je n'ai pas vu The Ring, mais je vois... Ils ont vu ça, et il y a une des collégiennes qui a été traumatisée. Et ses parents ont fait un procès au collège et aux profs, et demandent 11 000 euros pour le préjudice subi pour la gamine. D'accord. Alors, ils disent... C'est vrai que ce n'est pas le premier film que tu te dis, « Ah tiens, je vais montrer ça à mes élèves, quoi. » Moi, c'est ça que je me dis. Je me dis... Alors, le film est interdit au moins de 12 ans, et les élèves avaient 13 ans. Mais moi, je trouve ça quand même assez... Tous les enfants ne grandissent pas à peu près à la même... Puis si des parents... Imagine, les parents lui ont caché... C'est des parents qui ne veulent pas que la gamine... Elle regarde les infos ou les trucs comme ça. Et la gamine, elle est en classe, et elle découvre son premier film d'horreur. Bon, mais ils expliquent qu'il y a eu un travail d'analyse et de réflexion. Donc, avant de voir le film, ils disaient, « Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui n'est pas vrai ? » Des choses comme ça. Enfin, voilà, voilà, voilà. Et du coup, le gouvernement, enfin, en tout cas, le procès, ils ont été déboutés. Et on leur a dit... Déboutés ? Oui, refusés, en fait. Oui, d'accord. Voilà. Donc, ils n'ont pas eu l'argent. Et attends, ils disent, « L'enseignant et l'établissement n'avaient pas été avertis des possibles répercussions du visionnage de l'œuvre sur l'enfant, qui représentait une fragilité psychologique antérieure. » Voilà, l'avocat dit, « L'adolescente a été véritablement traumatisée. Elle n'a ensuite pas pu regarder la télé seule, vu que la meuf sort de la télé. Et elle est restée enfermée chez elle, vivant une fin de collège très dure. Le procès dit... Non. Calmez-vous. Donc, on est sûr. Ben, je suis mort. Non. Le film, il est traumatisé, elle n'est pas présenté. Non. Voilà, on est sûr. Non. On passe tout de suite à la Bad News Perso de Le Baïco. Je me présente, je m'appelle Mathieu. Bonjour Mathieu. Je me présente, je m'appelle Mathieu. J'ai 18 ans, au moment des faits. Je suis un jeune homme, plus ou moins studieux. Plus ou moins studieux. De petite taille. Petite taille. Binoclard. Binoclard des yeux. Ouais. Bam. Sans histoire. Bref, un mec inoffensif. Qui passe inaperçu. Je commence à peine mes études supérieures à l'IUT de Bourg-en-Bresse. Check. Et je goûte enfin au plaisir de la vie autonome, loin des parents. Pote, soirée, alcool, baise. Sans S, me dit-il. C'est bien, une, c'est déjà bien. Et gros, joint sa mère. Eh bien. Un jour, avec deux amis de l'IUT, nous organisons une soirée détente à base de joint. Malheureusement, tout le monde est à sec. Pas le moins de grammes de matière première. Heureusement, étant plutôt sociable, je m'étais lié d'amitié avec le serveur de mon snack préféré qui a arrondi ses fins de mois en vendant du shit. À Bourg-en-Bresse, snack, vendeur de shit, vous pouvez peut-être retrouver. C'est quelque chose de trop récent pour moi, je pense que là, comme ça, j'ai pas vent d'un éventuel... Il dit qu'il avait 18 ans et qu'il a plus de 18 ans, donc... Ah ! C'était peut-être de mon époque, alors. Peut-être. Je le contacte et je lui demande 60 euros de matière première. On avait un billet de vin chacun. Le serveur monte dans un appartement, chercher le produit, et redescend. Il nous annonce qu'il n'a pas assez de shit pour faire 60 euros et qu'il faut qu'il aille voir un pote à lui pour le dépanner. Il me demande de le suivre, car je suis seul. Ça pue la merde. Et je dis OK. Donc il laisse ses deux potes et il part tout seul avec le serveur. Attends, mais les deux potes étaient là avec lui au départ ? C'était là avec lui. Pourquoi ils sont pas venus ? Parce que le serveur lui dit, il n'y a que toi qui viens. Après dix minutes de marche dans Bourg-en-Bresse, du coup à l'autre bout de la ville, on rejoint ce fameux pote. Le ton est silencieux. Les deux gars ne s'échangent presque pas de mots. Et moi, un peu en retrait, je commence à me poser des questions. Puis le serveur et son pote me demandent de les suivre. Encore. On arrive à Madrid. Je fais donc le chemin inverse avec le serveur devant moi et son pote derrière moi. Je suis donc coincé. Et là, je sens que je vais mourir. Le serveur me coince au fond. Son pote fait le guet. Ça ne s'écrit pas comme ça. Et je me fais tabasser. C'est toi qui met la notation, là ? Pas pareil, là, comme tu l'as écrit. Le serveur me coince au fond. Son pote fait le guet. Et je me fais tabasser. En me tapant, il me répète sans cesse Tu veux que j'ai des problèmes avec la police ? Tu veux que j'ai des problèmes avec la police ? Je détaille pas trop la scène, mais ce fut le pire moment de ma vie. Bah ouais, ouais. En partant, il m'arrache le peu de shit qu'il m'avait donné. Traumatisé, je retourne voir mes potes. Et en ayant peur de leur réaction, heureusement, ils comprennent et décident de partir à sa recherche. Pendant que moi, je rentre chez moi chialer un bon coup. Sauf que sur le chemin, je recroise le serveur. Je prends donc les jambes à mon cou. Et je fuis dans l'autre sens. Finalement, mes potes l'interpellent. Et le serveur explique qu'il s'est trompé. Parce qu'il pensait que je lui avais donné un faux billet de 20 euros. Car à cette époque, le design des billets était en train de changer. Et nous avions donné deux vieux billets de 20 euros. Et un nouveau billet de 20 euros. Et le gars a cru qu'il lui filait des faux billets. Pour qu'il se fasse choper par la police en vendant des trucs. Et pour ça, il s'est fait tabasser. Juste petit aparté. Il y a un Patreon pour Fragospiel. Il y a un Patreon pour Bad News. Voilà, vous pouvez y aller. C'est cool. Vous avez même des trucs exclus. Si vous vous êtes abonné pendant longtemps. Au bout d'un an, vous avez plein de trucs exclus qui arrivent. Et tous les trois mois, il y a un cadeau pour vous. Voilà. C'est dit. En bref, de Mélanie. Trouvé dans Le Républicain. En bref. C'est une histoire que je n'ai pas crue. Et qui est vraie puisque... Tu as vérifié. Oui, j'ai vérifié. Le courrier. D'accord ? Quand tu envoies une lettre ou un colis dans la ville de Gironde qui s'appelle Macau. M-A-C-A-U. Il y a énormément de chances que ton colis aille en Chine, à Macau. Ah, d'accord. Et il y a énormément de gens en Chine qui envoient des courriers qui arrivent... À Macau. À Macau en Gironde. Depuis des années, des courriers et colis se perdent entre les deux villes qui sont situées à plus de 8000 kilomètres l'une de l'autre. Mais surtout que ce n'est quand même pas la même écriture. Il y a M-A-C-A-U et l'autre M-A-C-A-O. Macau, M-A-C-A-U, se trouve en Gironde. Quant à Macau, eh bien, une ville de Chine. Macau, colonisé et administré par le Portugal pendant 4 siècles, s'écrit en portugais Macau, M-A-C-A-U. Comme la ville chez nous. Du coup, il y a des échanges comme ça depuis des années qui... Ça arrive à peu près une dizaine de fois par an que votre lettre n'arrive pas au bon endroit. Attends, l'adresse, le code postal, tout ça, c'est du flanc, enfin... C'est ça, je me dis, les rues en Chine et chez nous, c'est pas la même chose. Enfin, c'est pas géré de la même manière. Ou alors, c'est que vraiment, ils partent du plus large, donc la ville, et qu'ils disent, oh, là, c'est en Chine. Et ça part en Chine, et derrière, ils savent pas quoi faire, du coup... Le problème, c'est que tu mets des timbres. Normalement, plus tu mets de timbres, enfin, plus ça va loin, plus tu payes. Mais oui ! Donc là, ça veut dire que le mec qui reçoit, il doit avoir des... Ah, c'est ça, il paye la différence. Il paye la différence. Et le truc le plus fou, c'est que le maire de la ville de Mako a commandé à un graphiste un drapeau pour mettre au fronton de sa mairie. Ouais. Du coin. On avait commandé un drapeau pour le mettre au-dessus de l'entrée de la mairie, il y a un an et demi. Et on nous a envoyé sur le devis l'emblème de la ville chinoise. Et tu te dis, mais attends, mais même les graphistes font les couilles, même les drapeaux n'arrivent pas au bon endroit. C'est complètement absurde. Moi, je trouve ça fou, t'as envie de dire à la poste, les gars, les gars, s'il vous plaît, regardez bien ce qui est écrit. Envoyez des lettres à Mako et dites-nous si elles n'arrivent pas. Mais vu qu'il y a un an et demi, des fois, pour que la lettre, elle revienne, ça fait là-bas et ça revient. Peut-être dans un an et demi, on sera au courant, quoi. On regarde la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, maître. Dans la Bagnous 136 à 16 minutes 41. Pour l'instant, il n'y en a que 7 qui sont sortis. OU sans accent est une conjonction de coordination. Vous en connaissez tous la liste, mais OU est donc ornicard. Mais OU est donc ornicard. Ce sont des mots outils qui réunissent deux éléments de même fonction syntaxique. Dans l'exemple présent, il aurait fallu utiliser le OU avec accent, qui est soit adverbe, soit pronom. On ne peut pas remplacer par OU bien, au moment OU bien on tourne, ce n'est pas la conjonction de coordination OU, sans accent, donc c'est l'autre, celui avec accent. OU et OU, à ne pas confondre avec du OU, H-O-U-X, l'arbuste, une OU, H-O-U-E, l'outil de jardinage, ou le mois d'OU, A-O-U, accent circonflexe T, pour ceux qui ne savent pas parler. J'adore les homophones. Mes préférés, vers, 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 qui m'ont en partie été soufflé par Sengoku, qui dans le manga en VF, doit faire rire Maître Kayo pour qu'il accepte de l'entraîner, et dit « Nul ne le perd ses verres, car chacun a son verre à soi ». Vert, V-E-R-T, la couleur, vert, verte. Vert, V-E-2-R-E, le matériau, le carreau, l'objet dans lequel on boit. Vert, V-E-R, le verre de terre, comme Earthworm Jim. Vert, V-E-R-S, la direction, c'est verre chez toi. Et vert, V-A-I-R, l'erreur d'adaptation de traduction. Et oui, parce que Cendrillon, de base, elle porte des pantoufles de verre, V-A-I-R, des chaussures fourrées à la fourrure d'écureuil, et pas des pompes en verre, en vitre, immétables, là. Enfin, il y a des bas. Vous savez d'ailleurs que dans le conte original, pour que leurs énormes pieds rentrent dans les souliers, et qu'elles soient choisies par le richissime prince, il y a une belle sœur qui se coupe un orteil, et l'autre, le talon. Les femmes et l'argent. Au revoir les badounettes. Au revoir, mec ! Ben, merci beaucoup, Sylvain. Bon, pour le mois de juin dernier, on a sorti un livre, le cahier de vacances Bad News. Qui est toujours disponible. Et qui est toujours disponible, toujours en vente, et qui se font très bien, et c'est très bien, merci beaucoup. Pour Noël, je me suis dit, quoi faire ? Pour les badounettes. Quoi faire de surprenant, et qui pourraient utiliser leur petit denier, pour se faire plaisir avec Bad News, entre guillemets, parce que c'est un peu éloigné de Bad News. Ouais. Mais, pour cela, il fallait un peu d'argent pour le fabriquer. D'accord. Et c'est là qu'intervient Fiverr. 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 Je le rappelle, est un site qui permet de vous faire rencontrer des artistes. Donc, Fiverr nous a aidés, nous a financés. J'ai eu envie de sortir mon album musical. A l'instar de Kian Kojandi et de Elie Semoun, et de faire mon album à moi. Sauf que je n'ai pas tenté comme eux de faire un truc genre torturé. Ça sera un album rigolo. Bien sûr, je ne sais pas chanter. Hein ? Bien sûr, je ne sais pas faire de musique. Et donc, il y a un an, on a découvert dans Bad News, Pam, Poitou, Quartet, qui avait fait cette super chanson. C'est sûr, ça va mal finir, j'ai pas vraiment l'esprit de Noël. Le gland d'hiver. Et on travaille depuis 6 mois avec Pam Poitou sur un album de 18 chansons. Mais quoi ? Moi, je découvre en même temps que vous. 18 chansons. Merci encore à Fiverr de nous avoir aidés. Et d'ailleurs, Fiverr nous a permis d'avoir une chanson en plus. C'est-à-dire que Pam Poitou a fait la musique. J'ai trouvé un artiste chez Fiverr qui s'appelle Ishan Lampard. Ouais. D'accord. Et c'est un chanteur parolier. Et je lui ai dit, voilà, j'ai une émission qui s'appelle Bad News. Je voudrais une chanson en anglais. Parce que, alors là, Pam Poitou et moi en anglais, on est des bits. Est-ce que tu peux nous chanter ? J'aimerais un truc de lover. Ton refrain, c'est Bad News. Et ton sujet, c'est les faits divers. Ah, tu lui as pas donné plus que ça ? Pas plus que ça. Le mec, il a que ça. Et voilà ce qu'il a fait. Moi, je sens qu'il y a des bannouettes qui vont choper avec ça en fond. Voilà, donc ça, c'est grâce à Fiverr. Et si vous avez des idées pour Noël, là, il a encore temps. J'avais offert à Thomas, pour lui donner un coup de boost, un manga avec son histoire. Qu'il faut que je corrige et que je fasse imprimer, d'ailleurs. Exactement. Et ça, c'est grâce à un artiste Fiverr. Et pourquoi pas, vous pouvez faire une musique aussi pour Noël. Vous écrivez des paroles, vous trouvez un artiste, il fera la musique et tout ça. Voilà, c'est possible. Et donc, l'album est disponible sur toutes les plateformes. Ok ? Là, maintenant, je vous parle. On est le 7 décembre. L'album est partout. Il y a 18 titres à l'intérieur. L'album s'appelle Bad News Putaclic. Voilà. Merci à Rob de Frétas pour la couverture. C'est un fondement ? Non, c'est... Non, non, c'est un décor. C'est un décor, un carton, voilà. Il y a donc 17 chansons écrites par nous, une 18e chanson écrite par Ishan Lampard via Fiverr. Je ne peux pas vous faire écouter toutes les chansons. Là, pendant tous les mois qui vont venir, la fin des émissions de Bad News se termineront, non pas par vos chansons Bad News à vous, mais par des extraits de l'album. Il faut savoir que l'album a été masterisé et le mixage a été fait par Annine Garrett. J'en ai su... C'est trop bien, du coup, ça sonne... Tu l'as déjà entendu, toi ? Oui, hier, Annine Garrett, qui a quand même mixé des albums de Nekfeu, de A2H, et même du Club des 7... Eh ouais, les gars ! A mixé l'album de Bad News, putaclic. Donc forcément, vous allez retrouver à l'intérieur, puisque c'est le début de tout, le Glan d'hiver. Faut pas lancer... C'est la même version ou la neige ? Non, remixer. Ah ouais, rechantez. Vous êtes allé en studio et tout ? On est allé en studio. Pour les 18 chansons et tout, Chanine ? Ouais, en une journée. Quoi ? Ouais. Quoi ? J'ai dormi sur un canapé, on a commencé le matin, on a fini le soir. Donc ça, c'est une chanson que vous connaissez déjà, mais il y a des chansons qu'on a créées. Comme par exemple, la chanson qui s'appelle Putaclic. Tu chantes ce fois, dedans ? Oui, alors je ne chante pas, je parle. Par exemple, il y a une chanson qu'on avait écrite il y a très longtemps qui s'appelle Rock'n'Roc. Nous sommes en 3,3 millions d'années avant Jésus-Christ. Toutes les grottes sont occupées par les hommes des cavernes. Toutes ? Oui. Oui, sauf celle où il y a des ours. Mais aujourd'hui, dans la grotte des frères, se joue un bras de fer. Ah bah non, ça n'existe pas encore. Un bras de pierre entre les crasses sociales. C'est pas parce qu'on vit au début des temps et qu'on n'a pas de gouvernement qu'on ne peut pas avoir de revendications, c'est la théorie de la révolution. C'est très déçusant. Et donc, il y a une chanson. Anne-Nine, Pampoitou et moi-même. Bon, on n'est pas beaucoup à avoir entendu l'album. Mais on est tous persuadés que c'est la chanson de l'album. On n'avait pas prévu. On n'avait pas prévu. On n'avait pas prévu. Ça s'appelle L'été à la maison. Donc, c'est un album de Noël. On a décidé de mettre une chanson d'été à l'intérieur. Ah, logique. Logique. Mais cette chanson, je fais appel à vous, les cinéastes, à toi, Thomas, quand tu voyages, ou des choses comme ça, vous tous. Cette chanson, je vous fais écouter le début. Ibiza, la chaleur de la fête, la douceur de l'été. Ibiza, une mélodie en tête, destination rêvée. Ibiza, Ibiza, rythme et pizza. Ibiza, Ibiza, plage et soda. Stop ! Marte, c'est chanson de l'été avec toujours les mêmes villes qui font rêver. Restons français, passons nos vacances heureux en redressant fiscalement la France. Euh, ok. Mulhouse, Mulhouse, c'est pas une ville qui craint. C'est la très belle cité du train. Devant la tour, Mico dansé. Tout l'été à Saint-Dizier. Toute la chanson est un hommage à la France. Des grandes villes aux plus petites villes. On a essayé d'avoir que chaque ville ait son moment à elle. Son petit moment. J'aimerais que pour cet été, On puisse clipper. Tous ensemble, on fasse un clip. Ouais. C'est-à-dire que vous habitez une ville de France, Saint-Dizier par exemple. Et bien, vous vous mettez devant la tour Mico à Saint-Dizier avec votre téléphone en mode paysage. Et vous filmez. Alors, l'idée, ça serait de faire une danse. Pour nous, la danse, c'est vraiment, c'est un truc genre ça, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà. Et donc, vous pouvez chanter. Devant la tour Mico, danser à Saint-Dizier. Et vous nous envoyez vos petites vidéos, vos petites tranches de vidéos. Si vous êtes fous, vous pouvez aller dans toutes les villes qu'on cite. Mais bon, ça va prendre du temps. Et on fera une compile de tout ça pour créer le clip de l'été avec vous en héros. Et il y a un moment où on s'est dit, faisons des jeux de mots. Alors là, attention, ça demande énormément d'énergie. Ouvre la porte, carcassonne. Personne ne me baillonne. Pays du fromage, jeta mien. Jeter dans la peau, pays du vin. C'est le pays parfait quand. J'y vois plus clair, Montferrand. C'est le paradis. Époustouflant d'agroussillon. Époustouflant d'agroussillon. On a tout donné pour faire pas comme il dit c'est Moon. Ouais. Je t'avoue que carcassonne, elle m'a fait cramer le cerveau. J'en suis fier. Va ouvrir, carcassonne. Putain. Voilà. L'album s'appelle Bagnose Putaclic. Voilà, c'est disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez découvrir l'album partout. Pour fêter la sortie de l'album, rendez-vous ce soir à 19h30. Là, maintenant. Là, vous regardez Bagnose. Il est 19h30. Venez sur Twitch. On va faire un mini-concert avec Pam Poitou. Voilà. Et on parlera de l'album. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera fini avant Koh Lanta. Genre vers 20h30. Voilà, 20h40, ça sera fini. Voilà. À tout de suite. Merci beaucoup à Fever de nous avoir suivis là-dessus. Vous êtes toujours là quand on a des idées un petit peu débiles. Donc, merci beaucoup. Et je rappelle que c'est un super site pour pouvoir créer des cadeaux. Alors, pensez-y pour Noël. Un bref de Foxtrot trouvé sur 20 minutes. 603 procès-verbaux d'excès de vitesse ont été dressés le même jour. 603 dans la même journée, dans la même commune. Il y avait un rassemblement d'amateurs de tuning d'automobile ce week-end-là. Et la police dit... C'est pas comme ça qu'on se gare. Non, la police dit... On pense que c'est lié. Hé, Sherlock Holmes ! On passe tout de suite... Ah, il n'y a pas de... Non, c'est tout. On passe à la bad news du jour, qui est la bad news de Dark. Cette bad news, il nous a envoyé... C'est un thread... Je crois qu'on dit ça. Un thread Twitter. Un thread. Un thread Twitter. Un thread. Un thread Twitter. C'est Dr Pepper-FR. C'est un vrai médecin qui raconte des trucs qui lui arrivent à son cabinet. Et vu qu'il dit qu'il est chouchénologue, je pense qu'il est en Bretagne. Mais s'il est en Rhône-Alpes et qu'il dit qu'il est chouchénologue, bravo, parce que tu brouilles les pistes. Donc, je vais vous lire son thread sur Twitter. Alors, suivez-le. C'est arrobas DocPaper-FR. Je pense que Thomas, tu vas l'apprécier. Ok. L'autre jour, j'ai eu une consultation... En consultation, un enfant de 3 ans. Vert dans l'aisselle. Vert dans l'aisselle. C'est-à-dire, il fait caca. Et il y a des verres... Ah oui, il y a des verres... Oh, putain ! Ok, voilà. Il dit, c'est du classique. J'accueille les parents et je dis... Alors, il a des verres ? Des petits verres misseils dans le pot ? Euh, non. C'est plus gros. Et là, je vois les parents un peu en panique. Je les rassure. Ah ! Donc, euh... Comme une nouille, à peu près. Je pensais à un teignat, dit-il. Bah, on sait pas. Mais on a dû tirer dessus pour que ça sorte. Ah ! La mer est au bord de l'évanouissement. On vous a apporté le verre ? Et là, on me pose sur la table... Je fais que lire, c'est vraiment son texte. On me pose sur la table une bouteille d'Eviant avec un monstrueux truc de 20 cm de long. De 7 ou 8 mm de diamètre qui baigne dedans. J'écarquille les yeux. J'ai une vision assez précise de la mer en train de tirer sur le truc qui sort du trou du cul de son enfant. Et là, je me rappelle d'un vieux cours de parasitologie. Un ascaris. Donc, ça serait le nom du verre. Mais d'où il sort ? Oui, je sais, du trou de balle. Mais comment le gamin a attrapé ça ? Et là, je me rappelle qu'un humain sur 6 en a en lui. Mais c'est un truc dans les régions tropicales. Ouais, je suis très angoissé là d'un coup. Alors, il se dit, tiens, c'est peut-être une preuve du réchauffement climatique. Mais en Bretagne, c'est pas banal. Ah, du coup, du coup, le chouchaine, hein ? Voilà. Je questionne les parents. Vous avez mangé des trucs spéciaux ? Vous êtes allé dans des pays tropiques ? Bah, il y a deux mois, on a mangé des sushis aux Chinois ? Et le propriétaire, il était fier, hein ? De nous dire que sa famille a fait parvenir des denrées congelées de Chine, hein ? Déjà, manger des sushis aux Chinois, c'est déjà assez compliqué. J'essaye de rassurer les parents. Je sculpte l'enfant, il va bien. Et je vois que les parents ne sont pas tranquilles. Je demande s'il y a un problème. Et le père dit qu'il est phobique de ce genre de truc. Il est en panique que l'intestin de son fils soit plein de verre. Et j'évite donc de lui dire que potentiellement, le sien aussi. Je sors le traitement et on traite toute la famille. La mère demande. Est-ce que il y en a d'autres qui vont sortir ? Je leur dis, bah oui, il y en a d'autres qui vont sortir quand ils seront morts. Possiblement un gros paquet en même temps. Et là, le père fait comme toi, Thomas. Le père fait. Sur la chaise. Et là, au ce moment-là où le père tourne de l'œil, l'enfant dit, maman, caca ! Et la mère fonce aux toilettes. Elle revient tremblotante. L'en a sorti un autre. Il est dans la cuvette. Voilà l'équipé qui va voir tout le monde dans les toilettes. Et voir le fond du cabinet. Ah oui ! Oh, il bouge ! Ah ! Le père, blanc. La mère, pareil. Et le gamin s'en fout. Pendant que je passe la carte vitale, le père me demande s'il ne faudrait pas que son fils voit un psychologue ou un pédopsychiatre. Ah bah pourquoi ? Bah, il va être traumatisé, docteur ! Oui, alors là, c'est un transfert. J'essaie de rassurer ce petit monde. Et zou, tout le monde va se vermifuger en passant déposer la bouteille déviant au laboratoire pour confirmation, pour savoir si c'est bien le bon parasite, c'est le bon diagnostic. Et là, il dit, vous voulez voir la bouteille ? Ah, aux gens sur Twitter. Tu veux voir la bouteille ? Oui, bah... T'es pas prêt ? T'es pas prêt ? Non, je suis pas prêt, mais allons-y ! Ah, on voit très peu. Mais c'est une bonne grosse nouille, quoi. Voilà. Mais il est fin, celui-ci, j'ai l'impression. Oui, 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 attends. Ah, putain ! Il y en a d'autres. Après, il termine son truc par, juste pour le plaisir des yeux, je pense qu'il va falloir que tu le floutes. Voici un tweet en plus qui se passe dans un intestin. Parfois, il y a tellement de verre que ça crée une occlusion. Donc, il faut ouvrir et le chirurgien doit vider tout ça. Il rajoute, il est très drôle, il est très drôle, ce Dr Pepper. Il rajoute, ce ne sont pas des spaghettis non digérés. Thomas, rien que pour toi, je suis désolé. Tu me dis stop et je ferme le truc. Ah, c'est de ce couleur-là ? Là, pour le coup, on dirait vraiment des spaghettis, donc... Donc, du coup, c'est moins... C'est moins dérangeant, mais il y en a quand même beaucoup. Mais il n'y a que ça. Ah oui, d'accord, le boyau est sorti du corps. Il n'y a que ça, ils ont ouvert le boyau, ils ont coupé, et ils appuient des deux côtés pour que ça sorte. C'est incroyable. C'est incroyable. Merci d'avoir suivi Bad News. Je rappelle que Microlanta, si vous voulez voir les épisodes en avance, c'est sur la chaîne de Pempoitou Quartet. On a un Ulule, on a des vêtements, on a plein de choses. Vous pouvez même acheter des dessins sur lesdessinateurs.com. Thomas a repris sa chaîne YouTube. Il ne l'avait jamais abandonnée, mais en tout cas, il remet des vidéos. Il y a eu des petites pauses de huit mois quand même. Il y a eu des petites pauses, mais il reprend le dimanche à midi. Et puis, je vous rappelle qu'il y a un album qui est sorti. Ça s'appelle Bad News Putaclic, et c'est disponible en streaming un peu partout. Voilà, on se quitte avec le remaster d'un gland d'hiver. Au revoir. C'est sûr, ça va mal finir. J'ai pas vraiment l'esprit de Noël. C'est sûr, je peux faire pire. Je vais tuer des gens, c'est réel. Je vais passer dans les journaux pour finir dans Bad News. Je vais passer en prison pour finir dans Bad News. Vive le gland d'hiver !